Si on a envie de montrer que nos langues sont capables de véhiculer des enseignements scientifiques, d'intégrer le système éducatif, il faut qu'on soit en mesure quand même de traduire les concepts scientifiques. Et c'est vrai qu'on peut importer des mots. J'aime prendre l'exemple d'internet, qui est un mot anglais qui veut dire interconnected networks, donc des réseaux interconnectés. En français, ils disent internet. Ils n'ont pas traduit le mot, ils l'ont importé. Les Allemands disent internet, les Russes disent internet. Les espagnols disent internet. Même si les Français, les Allemands, les Russes, ils ont tous importé l'anglais internet, ils ont quand même leur nom pour dire réseau. Par exemple, en anglais, on va dire networks. Les anglais français vont dire réseau. Ils n'ont pas eu besoin d'importer ce mot. Ils ont trouvé leur mot à eux. Quand tu prends les Chinois, par exemple, ils ont leur mot pour dire internet. Ils n'ont pas importé le mot. Ils ont trouvé leur mot à eux pour dire internet. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que moi, je vais te présenter des mots, des concepts scientifiques. Ok. Toi, tu vas me dire, s'il y a une traduction existante de ce concept, sinon, est-ce que toi, tu as une proposition de traduction de ce concept ? Comme je ne sais pas, c'est un challenge envers... Vous avez dit que c'est un challenge, on peut dire, Non, bien ce monde est en Aouyé. Vous avez dit un challenge envers les Chargans. Vous avez dit un challenge envers lesievements. on s'il n'y a pas de temps ce qui n'aurait pas le temps. Voici le temps le temps que l'on vous fait dans le temps, le temps ou le temps est en sorte de devenir. Et ainsi, les temps que l'on vous fait dans le temps, c'est mon temps même. Les gens vont vous dire que l'on veut vivre encore 10 ans. Le temps est temps de prendre le temps et elles et les éviter la.* calanquer frais comme un an d'années aux soroques voilà qu'il ya un beau tas quand on est là qu'on n'y a faut le premier mot réchauffement climatique réchauffement climatique est-ce que nous avons une traduction ou est-ce que tu as une proposition des traductions de ce concept d'un à la main des réchauffement climatique nous utilisons à la radio parce que l'actualité nous oblige carrément à utiliser ces termes nous appelons ça la mini caléa coup du goût la mini c'est comme l'environnement caléa pour caléa c'est réchauffer chauffer donc dans un sens où c'est exagéré que nous parlons de l'échappement climatique donc la mini caléa coup du goût deuxième mot c'est espèce aquatique les espèces aquatiques il a fait où il pourrait dire aussi d'un feu j'ai l'affaire qu'on a fait moi suivant ça va c'est ça va c'est compliqué de plus en plus cinq j'ai fait exprès ok espèce en voie de disparition espèce en voie de disparition on pourrait dire n'y m'en fait une bonne organisme génétiquement modifié au gm organisme génétiquement modifié est-ce que tu penses que il ya ce concept est déjà traduit dans nos langues ou même une proposition je pense que c'est déjà traduit c'est fallu en fait n'y en tant qu'il ya le monde mais là encore là encore fallu en fait ça renvoie seulement à végétal ok donc si il ya des des êtres animés au gm on peut dire un autre concept la cybersécurité la cybersécurité est ce que il ya une traduction et où est-ce que tu as une proposition alors j'ai vérifié si l'introduction il y en a et ça va m'étonner il y en a voir ça peut être aussi sécurité informatique ok donc on pourrait dire bon local la canastra bon local la canastra ou internet et quand la canastra internet et quand la canastra super super ok on passe à un autre concept la robotique la robotique est ce que c'est un concept on a déjà traduit ou est ce que tu as une proposition de traduction il vérifié robot il n'a pas ça ça m'étonne comme ça devrait être possible non on va faire on va faire un parallèle ici il y a des bois taillés qui sont à l'image des humains qu'on appelle statuts et ça on est la peine il morne et il morne donc ça étant donné que le robot est comme une machine et machine on l'a quand même traduit ou emprunté on peut dire mais c'est une morne ou non c'est mort la machine comme un être humain machine qui les sommes à être humain ok par contre il y a une précision parce que quand on dit robotique ce n'est pas forcément humanoïde donc le concept humanoïde est souvent ajouté à la robotique pour montrer les robots à l'aspect humain donc on dit des robots humanoïdes en fait on les fait à la forme humaine mais sinon au robot de façon générale ce n'est pas forcément humanoïde sinon on pourrait dire aussi mention qu'elle est nabla mais si qu'elle est nabla donc quand une machine qu'on laisse à sonner qui fait des activités qui 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 fait des tâches moi aussi qu'elle est nabla ok on passe au concept suivant communication sans fil la communication sans fil communication sans fil ça fait adhésion à ça ou n'importe quelle communication le wifi c'est une communication sans fil ok le réseau cellulaire à une partie bien sûr sans fil on les bluetooth c'est des communications sans fil donc c'est assez large tu vois quand on rend dans les détails ça devient beaucoup plus le concept général que toi tu aurais proposé directement quand tu attends communication de toute façon si les gens nous écoutent dans la vidéo et on les meilleures propositions pour les ajouter en commentaire et ça va contribuer à la réflexion ok on passe au concept suivant ça va être serré les deux vous direz je connais ton niveau du vocabulaire donc je serai plus loin si tu arrives à trouver donc le concept suivant c'est intelligence artificielle qu'est ce qui m'est arrivé tu sais il n'y a pas longtemps j'ai pensé à ça j'ai dit mais et si un jour ça vient et au journal et qu'il faut traduire ça peut être un mois c'est un cas qui est lié à moi si l'a bien sûr que si c'est la première fois d'entendre le mot ou l'expression comme c'est talent ça doit te donner une direction mais pas forcément tu peux tu peux n'est pas forcément comprendre de ce qu'ils disent si je vais à un village français et que je je rencontre une paysanne et que je lui dis je travaille sur l'intelligence artificielle c'est pas parce qu'elle compte en français qu'elle va savoir c'est que ça veut dire j'entends ce mot depuis longtemps mais en fait je ne sais pas si c'était pas de marge là aussi c'est pareil on va donner le la traduction mais ça veut pas dire que la personne directe va comprendre tout mais va avoir une direction une direction approximative pour imaginer quelque chose de plus proche que ça tu vois là qui a réussi à que le diable a béni ok mais ça va être beaucoup plus chaud je me demande c'est la peine d'essayer mais on va essayer mais on y va internet des objets internet des objets ça veut dire quoi le frigo qui fait la commande d'un nouveau jet lui ok est considéré comme un objet qui est connecté à internet et qui agit sur internet ou climatiseur aussi peut faire la même chose il a un appareil dehors qui mesure la température dès qu'il fait froid dehors il allume le chauffage dès qu'il fait très chaud dehors il allume mon climatiseur donc si pour pouvoir faire cela il a besoin d'être connecté à un réseau ou bien depuis depuis mon lieu de travail je sais que je vais rentrer à 19h et qui va faire froid chez moi j'allume mon chauffage depuis mon lieu de travail c'est dire que moi je suis connecté à internet pour le faire mais mon chauffage aussi des connectés à internet tu vois donc tout c'est différent qu'on peut souvent même si ce sont des montres et des montres ça peut même être des appareils médicaux où je peux avoir une montre qui envoie ma température directe à mon médecin alors les objets ça va être fin de la nuit ou de l'enfant de l'enfant de l'enfant qu'à internet quand barra internet avait dit c'est bon alors c'est ça voilà oui voilà c'est l'exception veut dire on va s'y aller la chine à boulot parce que si on dit de l'enfant qu'à boulot c'est comme l'exclusif quoi c'est comme si ça mais si je dis de l'enfant qu'à boulot comme barra ça veut dire que c'est un système où les objets se trouvent aussi sur le net pour réaliser une tâche ou une autre barra c'est vraiment basse quoi ok donc dit l'enfant qu'à boulot en barra ok voilà bon ok on passe à l'expression suivante qui est satellite 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 je crois que ça existe ça n'existe pas voilà lui on peut dire que la lune en fait c'est un satellite ou qu'il dit que la lune est un satellite pourquoi on dit qu'elle mais il faut préciser était satellite de la terre la lune est un satellite de la terre ok les satellites naturels c'est dit ils tournent autour de la terre qui est donc il ya d'autres planètes qui ont leur satellite dans leur satellite naturel alors je tiens qu'il y avait qui a fait un satellite sinon sinon qu'il est en train de le faire je crois il s'appelle professeur frédéric ouattara il est même dans l'actuel gouvernement là il enseignait à courroux on l'a pris un jour pour faire une émission et il a donné son mot nous n'avons pas été d'accord au ciné des faits du mot qu'il a dit mais il a donné ses explications on était quand même resté bouche b il a dit mais les calots moi je dis il a dit sur 10 il a dit sur 10 ah oui c'est ça le satellite il a quelqu'un qui comprend le principe du satellite là tu vas lui dire ça il va te donner 10 sur 10 il a dit n'est qu'à l'eau on a dit non ça ne tient pas il dit mais n'est que cela on vous a fait croire ça ça vous avez accepté non n'est qu'est ce qu'elle n'est qu'est ce que c'est aussi c'est vrai c'est vrai c'est vrai le cheval à faire tout à fait tout est faux c'est ça donc donc c'est le cheval à faire il a dit n'est qu'à l'eau on n'était pas d'accord avec lui pourquoi personne n'avait pris le mot parce que bon on s'était dit que ça ne serait pas convenu mais on s'est qu'on avait dit puisqu'il n'y a pas qu'un seul satellite dans les cieux ok il ya plein plein de satellites ça prouve que lui il comprend c'est quoi un satellite et vous vous comprenez pas c'est quoi un satellite il ya des planètes comme plusieurs satellites c'est parce que la terre à un seul satellite qui est la nuit mais ça veut pas dire que c'est une règle générale il ya des planètes comme plusieurs satellites comme des satellites trois satellites ok ce qui a fait que nous n'avons pas accepté et que nous nous sommes dit qu'à l'autre ça fait référence à la lune et comme nous ne connaissons qu'une seule lune alors que nous savons qu'il ya plein plein de satellites nous sommes dit que lui seul n'est pas qu'elle est son satellite et le faire falloir par contre comme il ya beaucoup d'étoiles à la limite s'il nous disait les genoux tu vois donc on peut comprendre que parmi les étoiles qu'on voit dans les cieux lui peut en avoir un semblable à faire quand tu peux en avoir un semblable à faire un tel peu en avoir un semblable à faire mais s'il dit que l'eau qu'à l'eau c'est c'est la seule lune que nous nous voyons et s'il y voit il le dit là mais avec l'explication que je viens de donner ça te prouve que n'est l'eau l'eau c'est beaucoup moins adapté parce que comme on dit le l'étoile il n'a pas une fonction satellitaire et qui la fonction satellitaire je vais que je vais juste vérifier mais la fonction satellité c'est le concept en fait de tourner autour d'une planète tu vois on lui qui utilise calot est beaucoup plus proche du concept scientifique mais nous sommes de profane à la matière prochain concept de recherche spatiale recherche spatiale bon ça veut dire quoi chercher ordre de la terre en fait ok ça peut être ça m'a dit 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 extraterrestre j'ai passé à ça aussi je me suis dit pourquoi je n'ai pas traduit ça extraterrestre tout ce qui vit hors de la terre souvent on peut faire appel en fait à des à des êtres vivants souvent ça peut donner l'impression qu'on parle d'être vivant mais ce n'est pas forcément des êtres vivants ça peut même inclure les pierres tu vois les météorites qui qui proviennent d'autres planètes qui viennent par exemple tomber sur la terre ou qui ont été extraits sur d'autres planètes on peut considérer c'est de la matière extraterrestre tu vois on peut dire de la matière extraterrestre mais bon souvent quand on dit extraterrestre tout simplement les gens s'imaginent des êtres vivants scientifiquement avancé qui viennent visiter la terre avec des navettes spatiales et tout ça mais non si on ne peut pas aller si loin que ça c'est juste du collège on a ouvert quand il m'en fait on ok ça c'est quand on parle d'extraterrestre vivante c'est ça ouais mais on a ouais ça fait pas une tautologie mais la tautologie n'est pas un crime donc on peut dire je le sens fait du n'est pas un crime ce n'est pas un crime ok d'accord 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 c'est là où on a ouvert quand même si ce n'est pas vivant du coup que le journal ou qu'un campagne tout tout les cannes donc ok tout comme tu intéressant intéressant parce que je pensais extraterrestre là en basant seulement sur du coulo j'avais dit du coulo quoi qu'en fait mais ça sera incompris énergie nucléaire énergie nucléaire tout est tout est formé par un ensemble d'atomes l'atome à un noyau et des électrons ou des électrons qui peuvent être des neutrons ou des protons qui tourne autour de ces noyaux là c'est ça qui forme l'atome on est passé de l'énergie atomique à l'énergie nucléaire l'énergie atomique si je pense que c'est au niveau des électrons l'énergie nucléaire même c'est au niveau du noyau même en divise c'est ça qui est le mystère comment un tout petit truc comme qui est le plus petit élément peut-il générer autant d'énergie juste parce qu'on l'a séparé mais le mystère est quand même réel si on le sépare il produit une énergie incroyable et c'est ça qui est utilisé comme énergie nucléaire ou carme nucléaire c'est à dire voilà on bombarde ces particules et ça crée des explosions incroyables donc c'est ça l'énergie nucléaire en atomes j'avais vu le concept qui a été expliqué par un malien qui fait la promotion des langues comme il s'appelle ballon à or et aziz outil qui j'ai savent à ces vidéos même si moi je vois il a déjà expliqué le concept d'atomes le jeu parce que aziz trahoury disait à vous les histoires vous disait qui c'est auquel qu'il y avait qui sait je sais pas si c'est dans l'atome ou bien si c'est dans les électrons mais quelque part il ya qui sait le mot qui s'est peut-être conjugué avec d'autres expressions mais à le mot qui sait qu'ils ressortent et qui peut-être qui c'est là qu'il a quelqu'un qui sait qu'on peut pas diviser ou quelque chose comme ça qu'il avait un peu de clé qui s'est l'emba ni quelque chose comme ça non bali clambali c'est quelque chose qu'on peut pas séparer c'est ça on peut peut-être d'utiliser à l'eau pour dire que c'est l'emba ni même bon c'est vrai que moi c'est peut-être que les scientifiques avancés pour me corriger on dit que l'atome est inséparable mais si l'atome est inséparable n'allait pas voir l'énergie nucléaire mais on peut utiliser ça on peut utiliser qui c'est qui c'est l'âme bali bali qui c'est l'emba lille c'est l'emba les combats on va avancer microscope est-ce qu'un microscope n'est là qui pourrait garder le micro c'est ça donc micro qui veut dire petit micro micro j'explique le mot lui même et micro parce que tous les deux hommes pour racines micro qui veut dire petit nano qui veut dire plus petit que micro et donc micro qui a créé micro qui ont les espèces très petites et microscope qui permet de voir ces espèces très petit bon microscope on peut dire bana qui s'est flénant on peut garder ça parce que la plupart du temps les microbes s'est utilisé dans le cadre médical même si je pense que c'est pas forcément limité à ça ok parce que ce n'est pas forcément bana que peut-être quand on analyse le sang on peut utiliser microscope tu vois pas forcément à la recherche d'une maladie ça peut être d'autres composants ok qui s'est flénant c'est ça qui s'est flénant et on garde ça en attendant ensuite microbiologie nous m'en fait mais c'est mon cas là tout bout ou calant ni m'en fait mais c'est mis au calant chogo nous sommes quelqu'un qui comprend la science et qui comprend la danse et il lui disait il pourra faire le rapprochement ok on est à la fin comment on dit chirurgie la chirurgie chirurgie parce que tout ce que je tous et à quoi je pense en vérité vas-y proposer les fassures fassures fardis ok ok ensuite obésité est ce qu'il n'a pas déjà obèses nantes ou quoi nantes ou on appelle la personne qui est gros de manière grosse jusqu'à exagérer là on appelle ça nantes ou obésité donc ça sera nantes ou rien mais je n'ai jamais entendu nantes ou rien au mât comment on dit comment du coma c'est différent de donc évanouissement c'est qu'il dit comment on dit un long évanouissement qui coûtera l'agent ou qu'il va qui coûte un lundi mais c'est peut être de propositions au cas où ça n'existe pas déjà l'acquis de lissé unique il est sûr qu'on avait déjà parlé du seul donc gaz carbonique le dernier mot gaz carbonique ça c'est l'existe je viens de voir ça si si ben gaz et si ben gaz et si bon 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 bon connaissez pas mais c'est bien mais je suis on a fini m je sais pas si je pourrais faire une vidéo avec ça il n'y tchèque au sobe m'a dit 1 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501